Youtube monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'ai tout simplement testé la box Régalouz. Je vais vous donner un avis 100% honnête. Pourquoi ? Parce que les gars je l'ai payé, j'ai pris le pack fondateur donc pendant un an j'aurai des produits, je l'ai payé 480 euros à l'année, frais de livraison compris. Donc chaque mois, si vous êtes chauds, je vous fais une petite vidéo, je vous donne mon avis, ce que j'en pense, etc. Même peut-être, pourquoi pas, la tester avec des gens. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu si vous êtes chauds, à mettre un petit commentaire et puis moi je vais vous donner un avis honnête pour ceux qui hésitent à l'acheter, ou peut-être ceux qui veulent en savoir plus, ou peut-être même si vous l'avez déjà acheté pour vous comparer à moi. Je tiens à dire que j'étais un petit peu dur à des moments, surtout sur le piment. Honnêtement, le piment j'étais un peu dégoûté et au final c'était vraiment une grosse surprise parce que je ne m'attendais pas à en vrai aimer ça limite. J'étais vraiment choqué. Bref, vous verrez à la fin de la vidéo, j'en parle un peu plus et aussi un truc qui est un petit peu dommage et qui pourrait être cool dans les prochaines box de Valouz, c'est par exemple rajouter des petits chocolats, des petits bonbons d'une entreprise française ou quoi que ce soit, ça ne va pas coûter très cher et ça ferait un peu plus garni, tout ça, tout ça. Bref, de toute façon dans la vidéo les gars, je donne plein de conseils, plein de trucs, plein d'avis que voilà, après chacun est libre de donner son avis en commentaire. Donc je vous laisse, c'était Cocteau, bon bisonnage, n'oublie pas de t'abonner et puis kiffe bien la vidéo. Tu vas goûter après la vidéo ? Non, non, je vais goûter en même temps que lui les gars. En gros, le concept, pour ceux qui ne savent pas trop, en gros, Valouz est sorti un concept où tout simplement il fait une vidéo YouTube où il goûte les produits et toi, tu as aussi la box qui est juste ici. Du coup, tu ne vas pas goûter en même temps que lui. Moi, je vous le dis, je vais donner un avis honnête, c'est bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, bref. Voilà, je vais être direct comme ça. Et je vous donnerai un peu mon avis sur le projet et tout ça au fond de la vidéo. Bah, il y a du produit, les gars Loos un peu partout. Quand je vous le dis, il faut beaucoup de mettre en vidéo. Voilà, la preuve. Les gars, Valouz, dans un an, il fait 150 kilos. Les gars, vous imaginez ? En vrai, tu as des marques qui envoient plein de produits. En plus, c'est des produits du terroir. Du coup, c'est des trucs, c'est genre... Tu sais, il ne faut pas trop regarder derrière l'étiquette, mec. On sait tourner la vidéo avec Pidi, mais elle est partie tourner une vidéo avec Apo pendant que je suis parti chercher la pièce. Ce petit stickers-là. Clairement, normalement, tu vois, il sert à... Bon, moi, personnellement, les gars, personnellement, moi, la box a été toute bien fermée. Le petit truc comme ça, il était bien fermé, l'étiquette et tout. Après, moi, j'ai vu ta Clermont-Ferrand, les gars. Qui va voler des colis à Clermont-Ferrand, les gars ? On s'était dit, c'est pour ça que la box est grande. Bah, il y a des fois, il y aura des produits plus grands que d'autres fois. En fait, en gros, les box ont commandé par 10 000. Mais, par contre, moi, j'ai vu des commentaires, parce que du coup, moi, j'ai la box qui est là. En gros, il y a des gens qui disent que la box, elle fait un petit peu carton-pizza. Moi, les gars, je vais vous dire un truc. Je préfère payer une box. Par exemple, je ne sais pas. Imagine, elle me coûte 1 € à produire. Je préfère la payer 1 € et qu'elle soit comme ça. Et honnêtement, je ne trouve pas dégueulasse. Au final, c'est ce qu'il y a dedans qui compte. Que de payer la box, 2-3 € pour qu'elle soit plus belle. Au final, la box, elle va finir où ? À la poubelle. Donc, en vrai, qu'elle soit belle ou pas belle, j'en ai un peu rien à foutre. Après, moi, je suis un mec, tu vois. Donc, en soi, ça, moi, je trouve que la box, elle fait le taf, les gars. La box, elle fait le taf. Honnêtement, tu vois ça. Tu ne te dis pas, elle est moche. Bon, elle n'est pas non plus. Waouh. Mais franchement, voilà, elle fait le taf. Après, il y a un petit défaut que je dirai après sur la box. Mais j'en parlerai pas plus tard. 3, 2, 1, c'est parti. Ma, 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 ma. Bon, moi, ça n'a pas beaucoup bougé. J'ai vu des photos. Moi, ce n'était pas comme ça. Moi, les gars, attendez, je vais essayer de vous montrer. Mais moi, ce n'était pas comme ça. Moi, c'était plus comme ça. Genre en mode, vous voyez, il y avait... On voyait clairement, il y avait de la paille partout, frère. Certains où c'était dans tous les sens, la paille par au-dessus, ceux-ci, ceux-là. La petite box de Régalouz, elle se présente comment ? Encore une fois, l'intérieur, je pense qu'on va aussi essayer de le faire évoluer. Mais moi, je ne sais pas, les gars. Moi, je trouve ça... Moi, je trouve l'intérieur bien. Je ne sais pas. D'après moi, les gars, je suis un mec très simple. Ça se voit comment je m'habillais et tout. Mais moi, je trouve que... Tu vois, genre du blanc sur du fond noir. Je ne sais pas. Moi, je trouve ça carré, frère. Moi, je trouve ça beau. Peut-être, à la limite, mettre du noir de ce côté-là. Et encore, ouais. Au fur et à mesure, même les saisons. Tu vois, genre si c'est Noël, faire un thème Noël, tout ça. Ah ouais, j'avoue. J'avoue. On va commencer par l'apéro et le premier produit. On va essayer de mettre aujourd'hui. Ok, le premier produit, les gars, je vais le prendre. Honnêtement, moi, je vous le dis direct. Je n'ai goûté aucun des produits. Genre en mode, j'en ai goûté aucun dans la boxe. Et je n'ai jamais goûté ces produits-là, tu vois. C'est-à-dire que c'est des trucs, les gars, j'ai... Moi, je n'ai jamais mangé des mini frocacias, je ne sais pas quoi. Au roman, les gars. Au romarin. Il faudrait que j'apprenne à lire aussi. Non, les gars, ça, je n'ai jamais goûté. Je ne sais même pas quel goût ça. Tartinable dans la boxe. Full cam. Mais en général, quand vous savez que c'est l'instant régalousse, je vous conseille de prendre une bonne baguette de blancherie parce que rien ne vaut une bonne baguette de blancherie. Ah oui. C'est ce que je voulais dire en mode... Je pense qu'il devrait dire si il faut prendre du pain, etc. Ou un truc qu'il faut acheter à côté quand tu commandes la boxe ou pas. Parce que c'est vrai que moi, je n'ai pas acheté de pain. Dans tous les cas, je ne peux pas manger de pain. En gros, je ne peux pas manger de pain, les gars, parce qu'en fait, je me suis cassé une dent. Et du coup, je suis le dentiste hier, donc je ne peux pas trop manger de pain et tout. Ok, j'ai écouté. Ok, déjà, je pense que ça vous intéresse, les gars, combien ça coûte ? Attendez, box précédente... Parce que les gars, vous, on ne va pas vous mentir, ce qui s'intéresse, c'est les prix. Attendez, tac, je trouve le truc. Ok, du coup, ça, ça vaut combien ? Ça vaut 4,40€. En vrai, ça va. Je vais vous dire si ça vaut 4,40€, les gars. On va voir ce qu'il dit. Attends, j'ouvre un. C'est pas un aspect découvert pour moi parce que je les connais ? Attendez. Forcément, je devais faire une botte qui me ressemble. Là, ferme-moi. Wesh, attendez, les gars, il faut un bac plus 5 pour ouvrir le truc, les gars, wesh. Ma mère. Wesh. C'est la pire ouverture du monde, wesh. Il y a des espèces de poinçons et tout. Oh, ceux qui ont la box, on est d'accord que c'est éclaté l'ouverture. On est au Cambodge. Les gars, alors, je mets un 0 sur 10 pour l'ouverture. Attendez, je vais chercher un couteau. En gros, mais non, mais les gars, comment ça ? Non, mais les gars, regardez, c'est poinçonné. Je sais pas si vous voyez. En gros, il y a des poinçons. Du coup, c'est impossible à ouvrir. Ok. Oh, c'est bon, wesh. Bref. C'est grave dur, wesh. En vrai, ça va. En vrai, c'est bon, hein. Mais c'est pas le truc que j'achèterais, quoi. En gros, c'est bon, ça se mange comme ça, quoi. Après, c'est un apéritif, quoi. Tu manges ça comme ça. Ça a un bon goût. Honnêtement, tu vois, le goût est prononcé, je trouve. Après, c'est quoi le prix déjà ? Bon, après, je mettrais jamais 4,40€ pour ça. Mais oui, en vrai, ça va, tu vois. C'est méga salé. Non, c'est vrai, hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est salé, hein. Une petite note. Une petite note sur 10. En mettant le rapport qualité-prix. C'est vrai que c'est un petit peu salé. J'avoue que j'ai pas pensé à ça. C'est que c'est un petit peu salé pour le coup. En vrai, je mettrais un 5 sur 10, tu vois. En vrai, c'est bon. Un petit peu trop salé. C'est vrai que le prix est un petit peu élevé. C'est pas un truc que j'achèterais, tu vois, je pense. En fait, c'est un peu trop salé, je trouve. Ceux qui l'ont goûté, n'hésitez pas à me dire, hein. Mais sinon, ça a du goût, par contre. Non, en vrai, je mettrais peut-être 6. Non, je mettrais 6, quand même. Quand tu te crois que c'est purement le soleil. Le petit romarin qui te fait penser au beau jour. Peut-être un peu trop salé à mon goût. Ouais, peut-être un peu trop salé à mon goût. Ouais, mais... Allez, 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 allez. C'est vrai que c'est un petit peu trop salé. Quand tu te crois que c'est purement le soleil. Le petit romarin qui te fait penser au beau jour. Peut-être un peu trop salé à mon goût. Ouais, peut-être un peu trop salé à mon goût. Mais au niveau du goût... Mais ouais, le goût est bon. C'est très bon. C'est vrai que c'est bien rejoué. J'ai à peine croqué dans un truc qui est arrivé. Le mustengo le dozo. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux un mini focaccia ou quoi ? Après, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas mis à but de le manger en apéritif comme des chips. Je l'ai mis à but de tartiner et justement d'accompagner le deuxième produit et même un autre, si vous n'avez pas le pain à disposition. Et justement, le deuxième produit, c'est aussi les niçois. Crème chèvre et tomate de Mamie Arlette. Amenez le soleil de Provence sur votre table avec ses douces crèmes au fromage de chèvre et à la tomate. La recette est gourmande et ravira les amateurs du fromage. Le chèvre au tomate... Les gars, moi, pour ceux qui ne savent pas, les gars, moi, je kiffe le chèvre. Moi, le chèvre, c'est mon deuxième fromage préféré, limite le premier. Donc, en vrai, j'ai hâte de goûter ça. Alors, je ne sais même pas où il est. Je n'ai même pas regardé. À tout le moment, il est cassé ou je me suis fait scan. Ah non, c'est bon déjà. C'est grave sévère, ça me fume. En même temps, les gars, on est d'accord que pour 40 balles, je me dois d'être sévère un peu quand même. Tu vois, genre, je me dois de... Je n'ai pas... À la limite, ils me l'auraient envoyé. J'aurais du belek. Mais les gars, je me dois d'être juste. Non, en vrai, c'est bon. C'est bon, tu vois, mais... Tu sais que c'est un petit peu salé, etc. Après, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas trop... Moi, ce n'est pas forcément ça que j'ai vraiment hâte de goûter. Apki, normalement, ne devait pas être dans la régalouse. Pourquoi j'avais choisi un autre produit ? Je ne vais pas vous le dire parce qu'on va peut-être l'utiliser dans une prochaine box. Mais le problème, c'est qu'il n'y en avait pas suffisamment. Et du coup, on a dû se rabattre sur un produit. En fait, en gros, j'avais fait un classement. Tu sais, on catégorise. On met un jus, un tartinable, un pâté ou une viande, un condiment, épices, etc. Et un dessert. Et en général, je fais un classement de tout ce que je goûte. Et en fait, en gros, vu que le premier n'était pas dispo, on s'est rabattu sur le chèvre au tomate qui fait aussi le taf, clairement. J'avais bien kiffé. Mais de base, ce produit-là ne devait pas être dans la régalouse numéro 1. Mais en vrai de vrai, il fait le taf. Bon, après, sauf ceux qui n'aiment pas forcément le chèvre. Après, ça, ça va être délicat. Si vous êtes difficile de base... Franchement, moi, je vous le dis direct. Les gars, si vous êtes difficile, ne commandez pas régalouse. Moi, je suis un mec, les gars, je mange de tout. Le seul truc que j'ai du mal, moi, c'est tout ce qui est épicé et tout ce qui est épices, moi. Tout ce qui est épices, poivre et piment, machin, truc, j'ai vraiment du mal. Et tout ce qui est un peu menthe. Vous savez, tout ce qui est un peu menthe, lavande, etc. Ça, je ne suis pas trop fan. Mais sinon, j'aime quasiment tout. Ah non, mais les gars, zéro vanne. Zéro vanne, j'ai du mal à manger une merguez. J'ai du mal à manger une merguez. Donc, autant vous dire que... Ouais, je suis un petit papou. On va goûter comme ça. En vrai, tu sens bien le chèvre. En vrai, tu sens bien le chèvre. Non, vous ne voulez pas. Faut le calme. C'est comme ça. Honnêtement, tu sens bien le chèvre. Alors, je n'avais jamais goûté. Hum. En vrai, la tomate, elle a un petit goût épicé, non ? Je ne sais pas. Non, c'est bon. C'est bon. Ouais, il faudrait le tartiner, etc. Je pense que sur une baguette de pain, etc., ça rend vraiment bien. Tu vois ? Je pense que sur une baguette de pain et tout, c'est pas mauvais. Alors, au niveau du prix, pour ceux qui se demandent... Alors, je crois que ça ne vaut pas très cher, ça. Ouais, 4,50€, tu vois. Non, c'est un truc à tester. Moi, je trouve que tu sens quand même bien le chèvre et tout. Non, je ne mange pas tout, mais je pense que sur du pain, etc., c'est bien meilleur. Là, je mange comme ça, les gars. Donc, c'est pas... Tu vois, c'est bon, mais ce n'est pas le meilleur, quoi. Hum. Hum. Mais non, sur le romarin. Mais ça ne se met pas sur du romarin, ça, si. Mais ça va être... Ouais, ça va être salélande. Hum. Non, ça, c'est bon. Je mettrais un bon 7,5 sur 10, ça. Ça, ça va. C'est pas mauvais, ça. Ça va. Ouais. Je dirais pas que j'en rachèterais, tu vois. En fait, pour moi, vraiment, quand je commence à mettre du 8 sur 10, les gars, c'est vraiment... 8, 9 sur 10, c'est vraiment que j'en rachèterais, limite, si je le voyais dans le rayon, dans un rayon, quoi. Du coup, là, je mettrais, ouais, je mettrais 7, 7, 7,5, tu vois. Bah, à aimer tous les produits, ça va pas être... Voilà. Donc, dedans, hormis tomates et chèvres, qu'est-ce qu'on trouve ? Petite préparation à base de fromage de chèvre, artichaut. Putain, je suis en train de la prendre. Ça va, Dobby ? Cette box, ça me tente bien, ça va ? Dobby, hein. Dobby, si c'est nul, c'est nul, hein. C'est bien, c'est bien. Il y a de l'artichaut, what the fuck ? Ah, mais il y a même une grande partie d'artichaut, en fait. Il y a 29% d'artichaut. Du coup, à chaque fois que je l'ai goûté, tu sais, moi, je pensais à la tomate et aux chèvres. Mais vas-y, je vais jouer le jeu, je vais essayer de sentir l'artichaut. Ah, il y a l'artichaut ! C'est pour ça qu'on a pris des tartinables, hein. Clairement, là, frère, ça, c'est le combo. Attention, je le connais déjà, mais je vais essayer de chercher l'artichaut. Moi, l'artichaut, je le vois pas, hein. L'artichaut ? Si il n'y a pas d'artichaut, jamais je le retrouve. Non, il n'y a pas d'artichaut, les gars. Attention, concentration. L'artichaut, c'est trop bon, les gars. Artichaut vinaigret, j'aime trop. C'est pourquoi, le combo des deux, mini focaccia avec ça, j'ai l'impression que je mange un peu une pizza. Ouais, par contre, honnêtement, vous voyez, les focaccia, j'ai pas trop kiffé. Genre, je trouvais ça un peu sale et tout. Honnêtement, quand on rajoute l'espèce de... J'allais dire de la purée, mais c'est pas de la purée, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Ouais, ça s'appelle, c'est apparemment mon nom, ça s'appelle les niçois de chèvres-tomates. En vrai, je trouve ça, c'est pas mal, tu vois, le combo n'est pas dégueu. Ça, clairement, c'est 100% sûr. Tu mets ça sur un plateau, ça fait succès. Pour ceux-là qui ont pris la box, et du coup, maintenant, vous savez qu'il y a de l'artichaut, vous le sentez ou pas ? Produit suivant, les amis. Oh, ça, j'ai l'impression de goûter ça. Ça, c'est ça, les gars. Un petit clin d'œil pour vous. Voilà, maintenant, vous pouvez le goûter, parce que je l'ai déjà fait en vidéo, et que j'accompagne toujours avec ça, bien évidemment, parce que, bah, on va le renvoyer le tartinable à ta café. Riez de bœuf Angus à la crue, je l'avais découvert en vidéo, c'est la Maison Latour qui m'en avait renvoyé. Oh, j'ai l'impression de goûter ça. Elle pensait que j'avais acheté ça en faisant mes courses, et je lui avais dit, mais t'es sérieux ? C'était la Maison Latour, ils m'envoyaient ça pour la vidéo, pour que je goûter, etc. Et j'avais fait une petite délicate, j'avais dit, oh, la Maison Latour. Alors ça, pour ceux qui se demandent combien ça vaut, je crois que c'est... En vrai, ça reste correct. Ouais, 6,80€, ouais, 7€, quoi. 7€. Je me rends pas compte si c'est cher, en fait, parce que moi, j'achète jamais ce genre de truc. En fait, c'est pour ça que j'ai pris Régalouse, les gars, c'est que moi, les gars, il faut savoir que je suis un mec, je vais aux courses, je prends tout le temps la même chose. Je prends des knokkis, des nems, et du fromage, et du gruyère, quoi. Genre, vraiment, 0,20€. Du coup, je... Bah, en fait, c'est pour ça que j'ai pris Régalouse, les gars, c'est parce que moi, je mange tout le temps la même chose. C'est pas du tout une corvée de remanger, hein. Oh la 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 la. Des rillettes de bœuf, déjà, à l'époque, quand je les avais goûtées pour la première fois, mais je savais... Hum... Ouais, mais pas en full cam, parce qu'en soi, tu vois, c'est... En vrai, le pot est quand même un peu petit. Après, c'est pour deux personnes, donc ça suffit, en soi. Il y a pas longtemps, j'ai goûté des rillettes de canard, tu vois. On sent que c'est un peu plus gras. Mais là, tu me dis pas que c'est de l'angusse, je le sais pas, tu vois, par exemple. Non, en vrai, c'est bon, hein. C'est bon, mais en soi, là, franchement, la truffe... Après, moi, j'ai un palais éclaté sa mère, hein. Je la sens pas, hein. Après, j'ai jamais mangé de truffe, donc j'aime pas quelque chose à... Non, par contre, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, mais en soi, tu vois, j'arrive pas à savoir que c'est de l'angusse. Après, j'ai jamais goûté de l'angusse, donc en vrai, c'est un peu compliqué. Mais... Non, en vrai, c'est très bon. Moi, je mettrais la... Tu vois, ça, c'est un truc que... C'est un truc que je mettrais une bonne note. C'est pas forcément un truc que je vais racheter, parce que... Les ria, tu vois, j'aime bien, mais c'est pas en tout cas que je suis gigafane. Mais en vrai... À manger, tu vois, c'est un bon... Moi, je mettrais un bon... En vrai, un bon 9 sur 10, tu vois, c'est grave bon. Il y avait même pas que des riais de boeufs. Pourtant, ça paraît logique, hein, mais je savais pas que ça existait, tu vois. Les riais de boeufs à la truffe, pour ceux qui kiffent la truffe, je sais qu'il y a deux camps. Il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. En fait, c'est pas un solo, c'est pas, il y a pas de milieu. Moi, je suis complètement addict à la truffe, et du coup, bah, c'est plus que validé. Moi, je la sens pas tant que c'est après, moi, j'ai jamais mangé de truffe aussi, donc... Mais en vrai, c'est bon. Bonjour, c'est un bon truc, ça. C'est une dingue ! C'est une dingue, à chaque fois que je reboute, c'est une dingue. Mais en vrai, de vrai, la truffe, elle est pas tant présente que ça. Donc, si vous êtes un peu réticent sur la truffe, les gars... Ouais, franchement... Bah, c'est de les filocher, en fait. Franchement, je la sens pas, mais c'est grave bon. C'est super tendre. Pour l'instant, c'est littéralement le meilleur truc. Les trucs nissois en a goûté, ça, le truc, la tapenade... Franchement, pour l'instant, c'est, pour moi, le meilleur produit. Littéralement, pour l'instant. Seul regret, c'est que ce soit pas plus gros, parce que... En vrai, c'est sensable pour deux personnes. Ouais, deux personnes, ça suffit. Moi, ça, je le fume solo. Transition, nouveau produit ! Et celui-là, les amis, déjà, je le trouve méga stylé. Ça, en vrai, pour le coup, j'ai vraiment hâte de goûter. Parce que moi, j'avoue que je suis pas trop sirop. Mais j'aime bien en boire, quand même, tu vois. Et la bouteille est grave stylée. Tu sais, on dirait un peu une bouteille de médicaments. Tu sais, on dirait un peu, tu sais, un remède. Du coup, alors ça, j'ai hâte de goûter. Faut que j'ai cherché de l'eau et tout, un verre. Donc ça, pour le coup. Ça, tu vois, moi, je trouve que c'est un bon produit dans la box, dans le sens où, tu vois, c'est un truc qui dure dans le temps, etc. Quand tes parents qui viennent chez toi, tu leur sers un petit sirop, comme ça, aux mêmes tes potes. C'est un peu, je sais pas, ça fait médicaments, un peu bouteille d'alcool à l'ancienne, un peu pirate, tu vois. Et pour l'anecdote... La bouteille de Jack. Bon, y'a pas d'alcool, rien du tout, hein. C'est juste un sirop. Un sirop brut, fruit de la... J'ai essayé de l'eau d'ailleurs. Les gars, je me disais, mais Valeuse, il a pas le droit de mettre de l'alcool dans les boxes. Je me demandais. Je crois qu'il a pas le droit, si. C'est compliqué de vendre de l'alcool en France, dans des trucs comme ça. Mais... Mais en vrai, les meilleurs sirops, pour moi, c'est sirop grenadine. Alors là, par contre, je sais pas combien ça vaut. Je pense que ça doit valoir un peu plus cher que ce qu'on a goûté depuis tout à l'heure. Alors où est-ce que c'est ? Ah, moi, j'ai la tablette depuis ça. J'étais vraiment hâte de la goûter, hein. Euh... 10,45€. Donc en vrai, euh... 10,45€ combien ? 400 millilitres ? Ok, donc en vrai, je... Je pense que c'est quand même cher. Donc ça fait quand même... Ouais, ça fait quasiment 20€ le litre. Je me rends pas compte des sirops de base. Je ferai... Ce qu'il faudrait comparer, c'est avec les sirops de base dans les grandes surfaces, tu vois, pour voir à peu près. Mais euh... Je pense que c'est carréable. C'est mis en relation, du coup, avec le producteur et tout. Et en général, ils font un petit descriptif, euh... Du coup, du produit détaillé, euh... Pour le sublimer. Attention ! Oui, c'est pareil. D'ailleurs, moi, je pense qu'il serait bien, tu vois, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que Valouz, sur un des six produits, il devrait faire, euh... Tu sais, genre... Peut-être une vidéo avant la boxe. Genre, tu sais, il spoil un produit, l'un des meilleurs, limite. Et tu sais, il va chez le producteur et tout. Et tu sais, il fait une petite vidéo. Il montre comment ils l'ont fait, etc, etc. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien voir, tu vois. C'est le truc à la pistache. J'aimerais bien voir comment c'est produit, etc, etc. Je pense que ça pourrait être grave cool, tu vois. Un petit truc comme ça. Et comme ça, tu vois, ça donne un petit avant-goût de ce qu'il y a dans la boxe. Et tu dis, ah ouais, putain, ça a l'air bien. J'aimerais bien goûter ça, quoi. Bref. Du coup, attendez. Tac. En vrai, moi, fruit de la passion, tu vois, c'est... Ça va, quoi. C'est pas le truc que je kiffe de plus. C'est pas le truc que je déteste. C'est genre, tu vois, c'est bien, quoi. Du coup, je vais tester ça, je veux dire. Je teste avant la vie de Valus, sinon ça va m'influencer, en vrai. En vrai, c'est bon. Après, moi, franchement, les sirops, moi... Moi, je kiffe de fou, en vrai. Moi, j'aime bien. C'est tarpain chimique, ah ouais ? Moi, je trouve pas. Attendez, je vais goûter juste le sirop, au pire. Attendez, je vais juste goûter le sirop, deux secondes. Waouh. Oh, le sirop est incroyable, par contre. Non, pour le coup, les gars, autant avec l'eau, tu vois. Par contre, le sirop est incroyable. Je vous jure, j'ai juste envie de... Waouh. Oh, c'est trop bon. Là, tu sens vraiment que c'est un bon truc, tu vois. Honnêtement, une petite note. Ça vaut 10 euros, 400 millilitres. Franchement, le goût est là. Je pense, tu vois, c'est un truc que je pourrais acheter, mais c'est pas un truc que je mettrais en libre-service chez moi si j'avais des gosses, quoi. Alors, c'est le sirop que tu sors quand t'as des petits invités, etc. Tu te dis, vas-y, t'as les gars, j'ai un petit sirop à vous présenter, etc. Et tu fais goûter ça. Mais franchement, je pense, c'est un truc sympa. C'est un truc que je pourrais racheter, quoi. Ça, c'est un truc que je pourrais potentiellement racheter. Franchement, je mettrais un bon 8,5 sur 10. C'est un truc que je pourrais racheter, mais que je retirais, tu sais, pour des petites occasions, en mode, voilà, quoi. Je retirais pas pour que les gosses, ils fassent n'importe quoi avec. Et les gars, moi, les opétillants. Vous aimez l'opétillante ? Moi, je déteste ça. J'ai l'opétillante que j'avais vécu la première fois. C'est vrai pourquoi ? Parce que là, clairement, lui, je l'ai goûté fin novembre. Même pas, mi-novembre, peut-être. Donc là, on est fin janvier. Ça fait quand même un bout de temps. Tu oublies. J'ai goûté tellement de trucs depuis, tu oublies. En vrai, les gars, l'opétillante, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Soit les gens, ils kiffent de fou, soit les gens, ils aiment pas du tout, tu vois. Produit suivant, et celui-là, c'est le produit... Alors là, les gars, moi, je vais vous le dire, ce produit-là, pour moi, c'est la plus grosse erreur de la box régalouse. Moi, je pense, marketingment parlant, c'est une erreur. Et en plus, je pense que c'est même une erreur, tout simplement, de mettre ça dans une box. Mais je vais argumenter derrière. Mais du coup, le produit, c'est, les gars, un crayon d'Espelette à 12€, les gars. Et honnêtement, moi, je trouve que, tu vois, ça, en soi, c'est bien. Parce que moi, j'ai jamais goûté de piment d'Espelette. Mais en soi, ça, c'est un truc que les gens vont pas forcément servir ou vont pas forcément savoir s'en servir. Et deuxièmement, pour une première box, je trouve que c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que ça coûte 12€. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus worth pour 12€ de mettre un saucisson, par exemple. Je pense que ça aurait été bien mieux, tu vois. Un saucisson, je sais pas, moi, à 5-6€. Et, par exemple, de rajouter, je sais pas, un fromage ou une pâte à tartiner. Ça aurait fait une box beaucoup plus remplie. Et aussi beaucoup plus, comment ça s'appelle ? Tu sais, genre, t'aurais plus à manger, etc. Beaucoup plus charnu, quoi. Là, au final, tu trouves avec un petit truc avec un crayon. Et tu sais que les mecs qui voient une première box, ils vont se dire, ah ouais, putain, tu vois, pour ça. En tout cas, je pense que, peut-être, pour les boxements, ça aurait été une bonne idée. Mais pour une première box, moi, c'est un peu le truc décevant. En mode, c'est ça, je sais que je vais même pas m'en servir, les gars. Moi, je déteste le piment. Non, je vais quand même goûter parce que, voilà, vous voulez vouloir que je vais goûter. Mais les gars, je sais déjà que j'ai pas aimé, quoi. Donc, moi, je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre deux produits en plus. Enfin, deux produits, du coup, dans la box. Tu sais, un peu plus, voilà, qu'on mange direct ou un peu plus tard. Je pense que ça aurait fait un meilleur effet. Par exemple, ils auraient dû mettre un paquet de pâtes, tu vois, un paquet de pâtes à la française, je sais pas, ou autre. Ça aurait fait un peu plus rempli, ça aurait fait un peu plus charnu. Les gens se sont dit, putain, en vrai, ça a l'air pas mal, je leur ai commandé. Et après, voilà, quoi. Après, moi, ça reste mon avis. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à Vooch, à OneVooch, à... Voilà, moi, je pense que deux produits auraient mieux que ça. Et voilà, après, je pense que les épices, tu vois. Après, les épices, c'est cher, tu vois. C'est ça le problème aussi. Il aurait dû mettre du fromage. Après, moi, tu vois, j'aurais kiffé qu'ils mettent, tu sais pas, un morceau de son hectare, etc. Après, il faut savoir que le fromage, faut pas casser la chaîne du froid, etc. Faut que ça soit sous vide. C'est un peu trop galère, tu vois. C'est pour ça que j'aurais dit peut-être un paquet de pâtes, un truc comme ça. Ça aurait pu être sympa. C'est parce que t'aimes pas le piment. Mais en vrai, ceux qui aiment, ça doit être worse. Ouais, après, c'est quand même 11 euros. Là, c'est quand même 12 euros, tu vois. Genre ça, c'est 12 euros. C'est un quart du prix de la boxe. C'est pas très imposant pour une première boxe. Tu sais, la première boxe, c'est surtout visuel, en vrai, tu vois. Donc, en fait, pour moi, c'est ça qui est important. Wouah ! Mais frère, tu sais que moi, j'ai... Mais Jordan, dis-toi que je troll même pas. Des merguez. Des merguez, je trouve que ça fait mal. Ça, ça pique. Par contre, c'est bizarre. C'est grave mou, wesh. J'avais pas vu. Wesh, c'est grave élastique. Hum... Oh, ça va, hein ? Ouais. Enfin... Moi, c'est jamais ce que je mettrais dans mes plats, hein. Mais en vrai, ça va, tu vois. Parce que moi, les gars, il faut vraiment savoir que... J'ai une tolérance zéro à l'épicé. Et je trouve que ça va. Ça pique un peu, tu vois, mais ça reste léger. Non, je retiens peut-être ce que j'ai dit, en fait. Pour des mecs qui aiment le piment et tout, je pense que c'est pas mal. Je m'attendais vraiment que ça pique plus. En vrai, il a un bon goût et tout. Après, c'est pas un truc que je vais me servir. C'est vrai, moi, c'est pas du tout dans ma culture de manger épicé, etc. Genre, en vrai... On mettait jamais d'épicé dans ma famille et tout. Franchement, il est pas dégueu, hein. Moi, je trouve que ça va. Choqué, là, pour le coup. C'est le produit qui m'a le plus choqué. Parce que pour moi, vraiment, les gars, j'allais manger un morceau, une pelure de piment et j'allais cracher, limite, hein. Viron à la plancha, omelette au fromage, escarote de veau, paella de fruits. Mais en vrai, je troll même pas, les gars. Moi, je suis vraiment un mec qui aime pas le piment et honnêtement, je trouve que ça glisse bien. Tu vois, j'ai... Tu vois, ça pique un peu, ça relève. Franchement, j'ai limite envie de tester dans un plat, quoi. Mousse au chocolat. Tout ce qui est saucisse, fromage, c'est délicat dans la box, les refs. Ouais, c'est ce que je disais, la chaîne du froid, tout ça, tout ça, ouais. Moi, les gars, je voulais vous dire ce que j'ai hésité à faire, les gars. J'ai hésité à ne pas ouvrir la box, parce que moi, je savais que j'avais pas le piment. Vu que le concept était bien, je voulais limite le garder pour l'offrir au Noël prochain à ma famille. Tu ris, tu la verses et tu manges avec ton doigt, c'est... Voilà, ça s'accompagne. C'est un accompagnement. Bon, le produit est quand même relativement cher. C'est vrai que j'ai eu des intrigues. J'ai l'agence. En vrai, c'est pas mal. Mais voilà pour le produit, un peu... J'avoue que j'ai peut-être été un peu dur, en vrai, quand j'y repense. J'avoue que je disais que peut-être qu'ils auraient de mettre deux produits, mais finalement, c'est vrai que le concept est pas mal. Après, ouais, en fait, je pense que ça aurait été bien dans une deuxième box. Moi, je pense vraiment que c'est un produit qui aurait dû être dans une deuxième box. Et pas dans la première. Mais c'est une bonne idée, ouais. Pour moi, c'était vraiment un coup de cœur niveau découvert, parce que je trouve ça trop stylé. Le sixième et dernier produit... Ah, ça, j'ai hâte, ça, j'ai hâte, les gars. J'ai besoin de le présenter, j'étais obligé... Oh, ça, j'ai hâte. Le petit clin d'œil, pareil. Je crois que c'est l'un des premiers produits que j'ai goûté, et même que j'ai goûté en vidéo. Ça, j'ai hâte de goûter. Ouais, j'avais fait en vidéo, puisque tout le monde le connaît. J'ai été obligé de le mettre. Alors ça... Moi, mon produit que j'appréhendais le plus, c'est le piment. Le produit que j'espérais le plus, c'était la pistache. Alors, ce qui me fait un petit peu peur, et je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi, moi, la pistache, vous savez, en graines, etc., ça allait, en apéritif, je kiffe de vous. Mais la pistache en goût, par exemple, une glace à la pistache, je suis pas trop fan. Donc là, c'est un peu le goût pistache, à la fois avec des morceaux de pistache, donc j'ai vraiment hâte de voir si je vais aimer, honnêtement. Du coup, la pistache, ça vaut combien ? Ça vaut 9,70€. Ok, donc... Encore une fois, je me rends pas compte par rapport aux autres trucs. Euh... Alors, tac, tac, tac. A consommer de préférence avant le 31 août 2022. Alors, par contre, moi, ma tablette, les gars, ma tablette, elle est littéralement défoncée, hein. Oh, elle est cassée en 50 000, la tablette, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Euh... Alors... Des petits morceaux de pistache. Après, j'ai pas une cam' de fou, donc vous allez peut-être pas voir. Hum... Waouh. Ah, ça a un vrai goût, hein. Waouh. Un mec qui aime vraiment la pistache, il doit vraiment adorer, hein. Alors, par contre, je pense que l'erreur que j'ai faite, les gars, déjà, d'une, c'est... C'est d'avoir mis la box dans mon décor, du coup, pendant deux jours. Donc, le chocolat est un petit peu fondu. Donc, je pense que c'est un petit peu l'erreur que j'ai faite. Par contre, sinon, en vrai, moi, je suis pas un giga fan de pistache, mais incroyable, hein. En vrai, le goût est... Franchement, le goût est une scène. Hum... Tu sens vraiment la pistache, hein. Mais ça, je vais pas tout manger. Tu vois, c'est aussi ce qui est bien avec les boxers galousses. Par exemple, ça, moi, c'est un produit. J'aime bien, je trouve ça bon. Mais ça, je vais l'apporter, tu vois, pour moi, à mes parents, à mes frères, parce que je sais qu'ils adorent la pistache. Donc, euh... Donc, tu vois, c'est un truc que je vais leur faire goûter, etc. C'est ça aussi qui est bien, quoi. Mais, waouh. Oh, le goût est prononcé de fou, hein. Franchement, je mets... Là, je m'a... Bon, franchement, je mets un bon 9,5 sur 10, tu vois. Ça, tu vois, ça, c'est un bon produit dans une boxe galousses, pour moi. Tu vois, c'est le produit qui a bien... Ça, c'est un truc que j'aurais jamais acheté de base. Voilà. Mais... Mais d'agricot. Ça, tu vois, c'est genre... Pour moi, ça, c'est vraiment le genre de produit que j'ai envie de retrouver dans la boxe de galousses, quoi. C'est... Ça a du bon goût. C'est cool. Surtout que j'aurais pas forcément acheté. Non, ça... Non, franchement, ça, c'est dinguer. Moi, j'en trouve trop bon. J'ai dépensé, j'ai envie d'en dégommer. Pendant, c'est sucré, hein. C'est un putain de tas de pistache, les gars. C'est un putain de tas de pistache, les gars. C'est un putain de tas de pistache, les gars. C'est un putain de tas de pistache, les gars. C'est un putain de tas de pistache, les gars. C'est vraiment... Même si tu kiffes pas, frère. C'est un goût qu'on connaît tous. Un goût onctueux. Attention. Non, en vrai, c'est incroyable. Franchement, rien à dire. Elle est vraiment bonne. Alors, parce que du coup, la boxe, moi, j'ai payé 480 euros. Parce que moi, j'ai pris un pack fondateur, du coup. Alors, calculatrice. Moi, j'ai pris un pack fondateur. J'ai payé 480 euros à la nuit. Donc, 480 euros divisé par 12. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les gars, Valus ne m'a rien envoyé. Donc, j'ai payé. Donc, ça fait 40 euros, frais de livraison compris. 40 euros, frais de livraison compris. Et du coup... Alors... Attends, il y avait que là, je crois. Le total de la boxe... Alors, en tout cas, des produits. J'avais fait un petit calcul. Un petit calcul. Est-ce qu'il est mon petit calcul? Ah, ok. Il y en a pour 48 euros, 48. À peu près. Quasiment, ouais. Quasiment 49 euros. Donc, entre guillemets. Si tu achetais les produits un à un chez toi. Et bien, tu gagnes 9 euros. Sachant que c'est livré en plus chez toi. Donc, pour le coup. Et je vois beaucoup de gens qui se prennent du prix. Si on parle purement au niveau de... De sites achetés. C'est rentable. Donc, en vrai, le pari est tenu pour le coup. Donc, ça, déjà, moi, c'est un gros point positif. Ça veut dire que, limite, tu payes un peu. T'as des petites promotions en découvrant des produits. En plus, tu vois, c'est un concept. Tu vois, tu l'êtes dans son projet, etc. Tu vois, c'est interactif avec la vidéo. En plus, on va pas sortir. Moi, je suis streamer. Donc, voilà, je fais ça en live. C'est cool. C'est bonne ambiance, tout ça, tout ça. Et en plus, je découvre des choses. Moi, il y a plein de trucs... Il y a plein de trucs que j'avais jamais goûté. En vrai, là, j'avais... En fait, j'avais goûté aucun des produits en soi. J'avais jamais goûté du... Du piment d'Espelette. J'avais jamais goûté ça. Donc, en vrai, pour moi, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire ? J'allais dire, moi, je pense, un truc qui peut vraiment être bien. Parce que... Régalos, là, je sais pas trop si les gens vont commander, etc. Parce que, c'est vrai que 40€ par mois, c'est cher. Je pense qu'il pourrait être une bonne alternative. C'est de faire des... C'est pas des mini-box, vous voyez ? Mais des box peut-être moitié prix. Au lieu de 40€ par mois, 20€. Tu vois, 20€, ça reste correct. Et 20€ par mois, tu mets pas 6 produits, mais tu mets 3 produits. Mais tu mets les 3 meilleurs. Par exemple, moi, j'aurais mis... Dans cette box-là, j'aurais mis le truc à la pistache. Donc, 10€. J'aurais mis le bœuf d'Angus. Donc, 6€ et quelques. Donc, on est à 16€. Et comme troisième produit, j'aurais mis peut-être, tu vois, en apéritif, les petits focacias, tu vois. Et au final, tu aurais eu 3 produits. Les 3 meilleurs pour moi de la box, quasiment. Et pour 20€, au final, ça aurait été cool. Après, c'est peut-être pas rentable pour eux de faire ça, hein. Mais je me dis que... Ouais, t'as 20€... Non, le prix de la passion, ça fait trop cher, tu vois. Ça fait 10 et 10, 20. Puis juste le truc, ça ferait 25 après que t'aies peut-être les nouvelles stations. Ce serait peut-être possible, je sais pas. Moi, je pense que le mieux, en vrai, serait sirop, pistache, bœuf d'Angus, dans une petite box, à 20€, peut-être 25 max. Et les gens, je pense qu'ils feraient beaucoup plus. Ce serait beaucoup moins cher. Et voilà, moi, je pense vraiment que s'ils veulent vendre plus... Après, je pense au niveau logistique, ça reste compliqué. Mais faire une petite box avec 3 produits plus accessibles, ça pourrait vraiment être sympa. Je pense qu'il y a un truc qui est un peu relou, en fait, c'est qu'il y a le logo directement dessus. Donc, bon, moi, j'habite à Clermont-Ferrand. Donc, après, on sait pas, il y en a partout. Clermont, ça reste une ville tranquille. Mais peut-être qu'il y a des gens, tu sais, des livreurs, ils vont voir Régalouz. Ils vont dire, hop là, tiens, prends ton colis. Ou ils vont pas le livrer, ils vont casser les couilles parce que, bah, je sais pas, il y a peut-être des haters ou quoi que ce soit. Ou des gens qui veulent juste casser les couilles ou ils se disent, tiens, je vais faire ça, quoi. Ou tu sais, même juste des gens, tout con, les gars. Ils disent pas, c'est Régalouz. Je vais ouvrir le colis, je vais me servir, tu vois. Donc, peut-être essayer de cacher ou mettre un petit sac. Après, ça, franchement, ça, je sais pas si c'est faisable, tu vois. Mais... Moi, je pense que les gens disent que c'est trop cher. Mais en soi, c'est pas que c'est trop cher. C'est juste que les gens n'ont pas l'argent à mettre là-dedans. Ce qui est relativement différent. Parce que quand c'est trop cher, c'est vraiment que t'as pas les moyens d'acheter. Je pense que les gens ont les moyens de mettre 40 euros par mois. Mais peut-être pas dans ce genre de choses. Parce que les gens ont les moyens d'acheter des iPhones. Les gens ont les moyens d'acheter des belles chaussures, des belles chaussures. Ah, donc, les gens ont les moyens. Juste peut-être qu'ils ont pas les moyens d'acheter, de mettre de l'argent dans ce domaine-là, quoi. Mais moi, ouais. Du coup, pour finir cette vidéo. Enfin, cette vidéo, c'est live. Du coup, j'en ferai un petit résumé. Mon produit que j'ai préféré. Le truc à la pistache, les gars. Dinguerie. Du coup, ouais. Du coup, le produit que j'ai préféré, c'est le truc à la pistache. Franchement, vraiment honnêtement. Limite un 10 sur 10 incroyable. Le truc que j'étais le plus surpris, vraiment. Mais c'est le piment d'Espelette. Vraiment, je vous jure. Quand j'ai vu ça dans la box, limite, j'ai dégoûté, les gars. Parce que je me suis dit, en vrai, ça va être éclaté et tout. Franchement, je suis caca qui n'aime vraiment pas le piment. Et waouh. Grave surpris. Le goût, ça ne pique pas trop. C'est pas mal. Après, ce n'est vraiment pas un truc que je vais manger pour le coup. Mais grave surprenant. Et le produit un peu décevant. De la box. Enfin, décevant. C'est un grand mot. Mais en vrai dire, le produit que j'ai moins kiffé. Je dirais peut-être les biscuits apéritifs. Parce qu'ils étaient vraiment salés, tu vois. Je les trouvais vraiment... Je les trouvais quand même assez salés, quoi. Du coup, les potes, c'est la fin de la vidéo. Comme vous avez vu, c'était une vidéo assez longue. Où je donnais mon avis. Où on débattait un petit peu. Et encore, c'est un petit résumé du stream. Donc, j'invite à me suivre sur ma chaîne Twitch. Pour ceux qui se demandent, est-ce que je vous conseille la box Trégalouse. Honnêtement, je pense que ça peut être un bon cadeau à faire à vos parents. Etc. Etc. Et je pense qu'elle va beaucoup évoluer au fil du temps. Et plus ça va avancer. Peut-être plus il va arriver à négocier les produits. Et les avoir moins chers. Donc, il y aura peut-être des meilleurs trucs dans la box. Donc, bref. Je pense que ça peut être sympa. Tester un mois. Peut-être. Et au pire, regarder mes streams. Regarder mes vidéos. Pour voir l'avancement du projet. Bref. C'était Cocteau. On se retrouve sur Twitch. N'hésite pas à t'abonner. Lâche un petit pouce bleu. Ciao.